Musique Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Selon les récentes données fournies par la Société Nationale des Hydro-Cabures SNH, le Cameroun a exporté 7 cargaisons de gaz naturels liquéfiés en abrégé GNL du 1er janvier au 31 mai 2020. Le volume vendu pour le compte de l'État est de 6 262 113 BTU, soit 157 924,36 tonnes NDLR. Le GNL du Cameroun vendu à la filiale singapourienne du groupe russe Gazprom a été livré en Inde, en Corée du Sud, au Koweït et en Turquie, détaille ainsi la SNH. Elle précise que la production de GNL en juin s'est élevée à 225 918,84 m3, soit 0,102 millions de tonnes. Selon la SNH, les cargaisons de GNL exportées par SNH et son partenaire Perenco ont généralement pour principales destinations l'Inde, la Chine et Taïwan. Ainsi, 100% de GNL camerounais va vers l'Asie. Ce continent représente lui seul 73% du marché mondial. Ces exportations conformes au programme annuel de livraison arrêtée avec l'acheteur Gazprom traduisent la montée en régime de la production de l'usine flottante Ili et Piceo d'une capacité nominale annuelle de l'usine de 1,2 million de tonnes. Cette usine est située au large de Kribi, dans la région du Sud, Cameroun. Depuis la fin du mois de juillet 2020, le prix moyen du kilogramme de cacao dans les bassins de production du Cameroun est descendu sous la barre de 1000 francs CFA. Selon le système d'information des filières, le CIF, un dispositif de veille sur les prix contrôlés par l'Office national de cacao et du café, l'ONCC, le kilogramme de fève a atteint un maximum de 975 francs CFA contre un minimum de 925 francs CFA le 27 juillet 2020, avant de descendre à 950 francs CFA depuis le 29 juillet. Selon les chiffres compilés par le CIF, la fève camerounaise n'avait plus atteint ce niveau de prix depuis le premier trimestre 2019, période pourtant généralement marquée par une baisse des prix consécutives aux difficultés d'accès aux bassins de production. À en croire les acteurs de la filière, cette baisse des prix observés depuis fin juillet, période qui correspond à la fin de la campagne cacaoïère, peut s'expliquer par l'essoufflement des transformateurs et autres exportateurs qui ont été très dynamiques tout au long de la campagne. Ce dynamisme a pu notamment s'observer sur les prix restés constants durant la campagne, ce qui témoigne de la vigueur de la demande. La crise du coronavirus fragilise les entreprises, la preuve dont les chiffres de défaillance de grandes firmes. Les dépôts de bilan ont doublé sur un an au deuxième trimestre 2019 selon la société d'assurance crédit Eulé Hermès, l'entreprise française Technicolor, le loueur Ers ou encore la compagnie de spectacle du Cirque du Soleil, autant d'entreprises placées en défaillance. Autrement dit, sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire est désormais en état de cessation de paiement. Et ce choc d'activité liée au coronavirus ne fait que commencer. Les Hermès estiment que le gros de cette vague de défaillance arrivera en France au second semestre 2020. Effet domino oblige cette déferlante de dépôts de bilan devrait atteindre les petites et moyennes entreprises. Souvent sous-traitantes ou fournisseuses des plus grandes firmes, les PME pourraient se retrouver sans commande ou impayés, ce qui signerait leur arrêt de mort. Pour le moment, les secteurs les plus affectés sont la distribution des services de l'énergie, tout particulièrement en Europe de l'Ouest. L'offre et la demande d'or ont baissé en glissement annuel de 6% pour les 6 premiers mois de l'année, affichant respectivement un total de 2 192 tonnes et 2 076 tonnes. C'est ce qui ressort du dernier rapport du World Gold Council paru le 30 juillet 2020, qui explique ce recul par des diverses perturbations enregistrées, dont la pandémie de coronavirus. En effet, les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre le virus ont eu pour conséquence le ralentissement ou la suspension des activités minières, tout en bloquant chez eux les consommateurs. La demande mondiale de bijoux a ainsi baissé de 46% en glissement annuel, contre une chute de 17% pour les achats de pièces d'or et de petits lingots. Dans le même temps, la pandémie a accru le rôle de valeur refuge de l'or, faisant augmenter de 90% la demande mondiale en investissement. L'investissement dans les fonds négociés en bourse ETF associé à l'or s'est notamment accéléré au deuxième trimestre pour atteindre 734 tonnes en fin juin. Pour rappel, l'or a franchi la barre des 1 900 dollars l'once sur les marchés mondiaux et se rapproche désormais de celle des 2 000 dollars. Cela stimule l'intérêt pour les projets sur le continent africain, avec notamment des acquisitions actives orifères et d'investissements d'exportation. Et puis pour sortir, une note importante, l'édition 2020 de la Conférence économique africaine en abrégé CEA aura lieu du 1er au 3 décembre 2020 à Addis Ababa, en Éthiopie, en ligne pour débattre de développement du continent après la crise sanitaire du coronavirus. Organisée conjointement par la Banque africaine de développement, cette conférence a pour thème l'Afrique après le Covid-19, accélérer les progrès vers un développement durable inclusif. Il s'agira en particulier d'examiner les moyens pour les pays africains de renforcer leur résilience et de mieux se préparer pour faire face aux chocs futurs. La conférence permettra également à des universitaires de renom et à des jeunes chercheurs de présenter aux responsables politiques et aux décideurs leurs travaux de recherche axés sur les solutions. Elles devraient déboucher sur des recommandations propres, renforcer la réponse de l'Afrique aux situations d'urgence, à développer des capacités de résilience, à accélérer la reprise après le choc et mieux reconstruire dans le cadre de la décennie d'action des Nations Unies pour des projets de développement durable. Et bien c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS télévision. Restez donc des nôtres naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !